Tu te fais constamment tué par des double gunners ? Non, non, on est bien, ok. Rudy, tu avoles ton Athéna à chaque fois que tu le croises ? Il leur a chopé l'Athéna ! Tu n'arrives pas à couler les bateaux et tu finis à l'eau à chaque combat ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Bienvenue dans ce tutoriel extra méga super efficient pour te donner 10 astuces qui vont vraiment t'aider pour survivre sur Ciotibs. Et pour nous aider à illustrer ce tuto, voici Kevin qui va être notre démonstrateur. Salut, moi c'est Kevin, je suis un gros noob mais c'est pas grave, je suis ici pour apprendre. Ok, tu commences ta session et je sais, tu veux directement prendre la mer. Mais avant de partir de l'avant-poste, fais des ressources. Combien de fois je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais plus de boulet pour tirer ou plus de chaîner pour immobiliser un bateau ? Sur Ciotibs, tu n'es rien sans tes ressources. Alors avant de lancer ta session, tu peux déjà prendre des caisses chez le marchand, ce qui te donnera du bois, des boulets, de la nourriture et une caisse de stockage vide. Tu peux faire un tour avec ta caisse de stockage à l'avant-poste pour ramasser ce qui est utile et si tu es déjà capitaine, tu peux aussi aller prendre des ressources chez la charpentière. Cela, tu suffiras pour bien commencer ta session. En chemin, si tu es tranquille, n'hésite pas à te projeter sur les îles pour ramasser des ressources. Tu utilises la sirène pour retourner à ton bateau. On ne sait jamais, quelques boulets spéciaux, ça peut t'aider. Et en parlant de ressources, organise ton bateau. Tu n'as pas envie de manger un appart en plein combat. Moi par exemple, je mets la bonne nourriture en haut, je laisse 30 boulets dans le tonneau du haut au cas où et le reste, je le mets dans une caisse de stockage à côté des canons. Trouve-toi une organisation, c'est vraiment vital. Le nombre de fois que j'attaque un bateau et je me rends compte qu'ils sont ancrés. Ne fais jamais ça. Même si tu décides de jeter l'encre pour t'arrêter, relève tes voiles et désencre-toi après. Car dans une situation de stress, la dernière chose que tu voudrais, c'est de perdre du temps à relever ton encre. Et sur le même sujet, ne te garde jamais avec ton bateau avec la proue vers l'île. Positionne-toi en fonction et sois prêt au cas où tu devrais bouger rapidement. Ça va te sauver des secondes super importants au début du combat. Quand tu spawns sur un serveur, tu peux avoir une idée de la densité du serveur en regardant les petits bateaux en bois devant chaque faction. La carte CFT est remplie d'indices pour te faciliter la survie. Tu peux voir les bateaux reaper, les potentiels chasseurs et les bateaux des guildes niveau 5. Tu peux également observer les événements actifs comme le fort des damnés. Garde toujours un œil à l'horizon, sois un vrai parano au début pour voir les potentielles menaces qui peuvent arriver sur toi. Si tu joues avec des amis, un truc qui va vraiment t'aider, c'est de se donner des rôles. Par exemple, en slope, avoir un main canonnier qui va constamment mettre la pression et un barreur pour gérer la navigation et la réparation pourrait fortement t'aider. En brigantin, le canonnier et le barreur sont toujours présents, mais le rôle de flex s'y ajoute pour prendre la position au premier canon. Enfin, le galleon nécessite plus de rôles. Dans ce dernier, le barreur se focalise essentiellement sur la navigation et le rôle de réparateur s'y ajoute vu la largeur de la cale. Bref, s'habituer à son rôle et comprendre la coordination, c'est vraiment important, donc commence dès maintenant à y penser. Ton bateau, c'est ta maison, il ne faut en aucun cas laisser d'autres pirates monter dessus. Alors, apprends à défendre tes échelles en utilisant ces deux méthodes qui seront tes meilleurs alliés. Le tromblon, c'est la seule arme qui peut potentiellement one shot à courte distance et repousser. Un bon coup de tromblon va directement tuer ou projeter la personne pour la faire lâcher les échelles. Le boulet de chaos, ça va être utile pour repousser les ennemis qui montent à bord. Il suffit d'en avoir tout le temps sur soi et dès que vous entendez un pirate à votre échelle, jetez-en un juste au-dessus de lui, il tombera dans l'eau directement. L'essentiel des combats sur Safety se fait en tirant des boulets, alors il serait temps que tu sois bon dans ses tâches. Premièrement, la préparation. Je sais qu'il existe des tonnes de super skins de canon dans le jeu, mais la plupart cachent énormément ton écran. Alors je te conseille d'utiliser des canons fins, voici quelques exemples qui ne sont pas mauvais. Personnellement, je te conseille de ne pas trop changer de skins de canon pour que tu puisses vraiment bien t'habituer. Pareil pour les fumées. Ok, je comprends, c'est joli les couleurs et les papillons qui sortent quand tu tires. Mais si tu veux devenir meilleur, choisis des fumées de canon qui te donnent la meilleure visibilité et se dispersent assez rapidement. Moi, j'utilise souvent celle-là. Une fois que tu as fini la configuration, essaie de te guider avec les serres qui se trouvent sur tes canons. Ne tire pas en mode automatique, essaie d'ajuster à chaque fois en regardant la trajectoire. Tu peux aussi utiliser des repères de l'environnement pour te guider si tu trouves une bonne ligne de tir. Comme les nuages dans le ciel, le mode du bateau adverse, etc. Et enfin, utilise ton arsenal. Mets la pression et fais des trous avec tes boulets noirs. Essaye d'immobiliser le bateau dès que tu en as l'occasion avec des boulets chaînés. Utilise les boulets de feu contre les galions, car le feu sur le galion, c'est vraiment difficile à gérer. Et pense à utiliser tes boulets de chaos pour désaxer le bateau et les empêcher de tirer. Et surtout, ne fais pas comme la moitié des joueurs soi-disant compétitifs. Et ne pleure pas parce qu'en face, ils utilisent des boulets spéciaux. C'est dans le jeu, et ce sont des outils méga forts qui peuvent t'aider à retourner à un combat. Donc utilise-les au bon moment, même si après tu vas taper des GG noobs sur le chat. Quand tu pars en PVP, le côté où tu vas choisir sur ton bateau va être très important. La raison pour laquelle c'est important, c'est le nombre de trous. Par exemple, sur le sloop, le côté gauche va prendre 7 trous, et le côté droit, 8. Encore une fois, sur le sloop, tes barils de tonneau vont être à gauche, ce qui va te faciliter la vie. Et enfin, le sens où tes mains vont tomber au cas où tu vas te faire dématé. Donc en conclusion, en sloop et en briques, tu vas toujours combattre sur ton côté gauche, et sur le galion, sur ton côté droit. Une fois que le combat se passe bien et que tu as mis la pression, il est temps de board. Avant tout, sache que le sens que cela produit quand tu vas t'envoyer avec un canon, n'est pas le même que quand tu tires un boulet. Donc les bons joueurs vont comprendre très vite que tu es en chemin pour aborder leur bateau, et donc vont garder les échelles. A ce moment-là, rappelle-toi de la chose la plus importante. Le rôle d'un boarder n'est pas de tuer le plus de pirates en face. Avant tout, le boarder est là pour faire perdre du temps à l'équipage adverse qui est en stress, et les empêcher de poursuivre les tâches qu'ils sont obligés de faire comme écoper ou réparer. S'ils savent que tu es juste à côté de leur bateau, ils vont avoir constantement une pression et vont sûrement paniquer. Observe bien les échelles et essaie de voir si quelqu'un t'attend. Dans ce cas, tu peux faire du ladder juking, en gros lâcher et reprendre l'échelle rapidement pour essayer de berner l'adversaire et de monter. Si c'est compliqué, tu peux jouer dans l'eau et jeter des blunders là où ils écopent, mettre le feu au bateau ou même utiliser les bonnes couleurs pour faire apparaître des squelettes pour t'aider à monter. Une fois que tu es sur le bateau, ta priorité n'est pas de faire des kills mais de faire tomber l'encre du bateau. Être immobile sur SOT, c'est vraiment un désavantage et ta mission première est de les mettre dans la merde. Une fois que tu as réussi à faire tomber l'encre, tu peux commencer à essayer d'éliminer les pirates adverses mais surtout bouge vraiment bien. Fais des droites-gauches, traverse le bateau d'une manière imprévisible. Dis-toi que plus tu restes en vie, plus tu as un avantage. Le son est super important sur Sea of Thieves. Écouter ces sons va vraiment t'aider à être plus réactif sur les mers. Voici quelques sons auxquels tu dois faire vraiment attention. Et le dernier conseil que je peux donner bien sûr, c'est pratiquer. Sea of Thieves est un jeu qui peut paraître simple au début mais qui est très riche au niveau du skill cap. Pour devenir meilleur, il faut s'entraîner, se battre, couler et répéter le processus. Donc entraîne-toi souvent, essaye d'aller chasser d'autres bateaux sur le serveur, regarde des streamers qui sont bons en PVP pour t'améliorer et tu verras, tu vas finir par t'améliorer. Le mode allégeance aussi est un super moyen pour s'entraîner. Tu n'as rien à perdre donc lance-toi dessus pour t'entraîner tout seul ou avec tes amis pour devenir meilleur. Finalement, tu peux aussi rejoindre notre Discord. Nous sommes plus de 1500 pirates à jouer le jeu régulièrement. Ils nous seront ravis de t'accueillir et répondre à tes questions. D'ici là, je te souhaite bonne chance et bon vent sur Sea of Thieves. Si t'aimes bien le contenu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. A très bientôt.